Coucou tout le monde ! Aujourd'hui je viens parce que j'ai craqué cet été, j'ai acheté plein de produits pour les lèvres et j'en attends encore, j'ai une grosse déglingo ! En fait j'ai craqué sur Amazon, j'étais en train de faire des petites recherches pour d'autres choses et j'ai eu envie de taper l'eau, rouge à lèvres mat, voilà ! Je suis d'abord tombée sur des crayons, parce que c'est vrai que les crayons en général c'est mat, quand c'est juste du crayon à lèvres basique pour faire le contour, le remplissage en base de rouge à lèvres, mais moi en général, mes crayons je les utilise en rouge à lèvres pur, donc effectivement c'est du mat, pas très intense, pas très joli, etc. On voit quand même soit les coups de crayon ou soit les lèvres un petit peu desséchées, mais des fois avec un petit baume à lèvres pas brillant dessus, ça fait l'affaire, donc c'est très bien. Donc j'ai craqué sur ça, je ne l'ai jamais reçu. Donc j'ai ouvert un litige entre guillemets sur Amazon, ils m'ont remboursé, mais moi dans ma folie, une fois que j'avais vu ça, que j'avais cliqué, j'ai acheté, j'ai vu après un autre lot de crayons que j'ai acheté, que j'ai reçu. Ensuite, j'ai recraqué sur des rouges à lèvres liquides que j'avais déjà plus ou moins acheté, enfin une marque que j'avais testée, que je n'avais pas aimé, que j'ai tout envoyé à Marine lors de notre swap de Radin. Et là, en fait, j'ai craqué juste pour un lot de 5, il me semble, 4-5, avec des couleurs un peu qui sortent de l'ordinaire et que j'ai envie de tenter. Et après, j'ai craqué sur deux lots de rouges à lèvres liquides, imitation, voilà, d'une autre marque connue, mais il n'y a pas du tout marqué quoi que ce soit dessus, donc voilà. Enfin, il me semble. Et donc voilà, avec des couleurs plus ou moins sympathiques, donc je vais toutes les tester, pas aujourd'hui, aujourd'hui je vais surtout vous montrer que j'ai craqué mon slip. Et que du coup, je pense qu'il va y avoir une vidéo où je vais les tester, peut-être pas tous le même jour, parce qu'il y en a quand même un gros paquet, et je pense que démaquiller, remaquiller, démaquiller, remaquiller, je ne vais plus pouvoir parler, ni toucher mes lèvres pendant 3-4 jours. Donc je pense que je vais vous faire une vidéo où je vais peut-être en mettre 2-3 dans la même journée, soit en application accélérée ou soit en photo, je ne sais pas encore comment je vais faire. Mais ça peut être sympa que je vous fasse effectivement comment je l'applique, après le résultat comme ça, et que je revienne éventuellement quelques heures après pour vous montrer. Donc là, c'est pas un que j'ai acheté, c'est un que Emma m'avait envoyé dans notre swap du printemps, printemps début été en fait, préparation de l'été, où on s'était envoyé quelques produits. Et donc ça, c'est un make-up révolution, pareil, c'est un rouge à lèvres liquide qui devient mat. Donc voilà, je vais vous montrer tout de suite ça, et puis j'espère que vous n'aurez pas honte pour moi. Alors, je vais vous donner dans l'ordre plus ou moins où je les ai commandés et reçus. Les prix, je ne m'en souviens plus trop, mais si les liens sont encore actifs, je vous les mettrai en barre d'infos. Alors, je vous ai dit, le premier craquage que je n'ai pas reçu, c'était des crayons. Donc du coup, voilà, je n'ai pas reçu l'autre lot de crayons, mais j'ai reçu celui-ci. Il me semble que celui-ci, il devait être 1 ou 2 euros, un truc comme ça. Il y en a 12, donc ça se présente comme ça. Donc la boîte était un peu scrabouillée, parce que ce sont des rouges à lèvres qui sont arrivées en enveloppe bulle. Alors, on va essayer de ne pas faire trop de misère. Donc aujourd'hui, je vous les montre, mais je ne vous les swatche pas et je vous ferai une vidéo où je vous les swatcherai à la limite tous sur le bras. Et surtout sur les lèvres, c'est le plus important. Donc c'est plutôt homogène comme couleur. Vous avez vraiment... Bon, il y a des couleurs qui se ressemblent beaucoup. J'ai regardé, mais ce n'est pas du tout les mêmes noms. C'est vraiment une petite subtilité, mais vous voyez, par exemple, tout cela, voilà, c'est très subtil. Donc on va dire qu'il y en a qui c'est du vieux rose, du bois de rose, du feuille de thé, du... Je ne sais même pas comment ils appellent ça. C'est des numéros. Donc j'ai regardé, je n'ai pas deux fois le même numéro, donc voilà. Sinon après, au niveau des autres couleurs, on peut dire qu'il y a encore celui-ci qui peut se rapprocher. Et après, donc là par contre, c'est un violet. Il y a un très foncé là. On pourrait croire que c'est un noir, mais non, c'est un espèce d'aubergine, prune très 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 foncée. Donc pour 12, bon après voilà, maintenant il faut que je les essaye. Ceux-là, je pense qu'il y a des couleurs, voilà, sur les lèvres, ça va vraiment se rapprocher. Même si, voilà, quand on voit comme ça, il y a quand même des différences. Mais voilà, j'ai peur que c'est trop de nude. Tout le nude, on est arrivé. Par contre, au niveau de ce côté-là, voilà, vous avez des couleurs assez sympathiques. Le rouge là, qui est vraiment très foncé, c'est vachement bien. Le orange là et ce orange-ci, top. Le violet que j'aime, un violet clair. Et le aubergine, voilà, je pense que je vais m'amuser avec vous à tester ceci. Donc là, nous avons l'équivalent d'une semaine de produits pour les lèvres, au niveau de la diversification, parce que je pense que je vous ferai un ou deux. Deux, allez hop, j'en mettrai un le matin que je vous montrerai. Puis après, j'ai craché. Et après, quand je reviendrai du boulot, au pire, je vous en mettrai un autre en vous montrant ce qu'est devenu le crayon d'avant. Donc voilà, moi je trouve que c'est un très bon achat pour à peine 2 euros, une douzaine de crayons. C'est très bien. Ensuite, je vous ai dit que j'avais recraqué. Vous voyez, pour les espèces de petits rouges à lèvres liquides. Voilà, j'ai craqué surtout pour le violet. Celui-ci, celui-ci et éventuellement celui-ci. Bon après, celui-ci, il me semble que j'avais déjà testé. Puis le nude, je vais tous les tester de toute façon. Mais là, j'avais envie de retester au cas où vous êtes plusieurs à en faire des éloges, un peu de ces choses-là. Après, c'était qui tout doux ? Soit des personnes comme moi n'ont pas aimé ou soit d'autres personnes adorent. Donc j'avais quand même envie de retester, mais avec une autre marque. Donc là, c'est du Magical Halo. Et c'est des couleurs que je n'avais pas dans mon pack. En fait, c'était surtout du nude ou du rose. Mais je n'avais pas tout ce qui était prune et tout ce qui était violet, etc. Donc voilà, un joli violet. Le parfum, alors que les autres, je trouvais que ça sentait la peinture. Donc peut-être que la formule n'est pas la même. Peut-être que ça va changer quelque chose. C'est pareil. Ça, j'en ai eu pour à peine 1 euro ou 1,50 euro, un truc comme ça. Je ne me souviens plus, à vrai dire. Je tourne la vidéo maintenant, mais je l'ai commandé mi-juillet ou début août. Donc voilà, le temps que ça arrive. Alors avec Amazon, c'est beaucoup plus rapide, je pense, qu'avec AliExpress. J'ai commandé là sur AliExpress, pareil, tout plein de rouge à lèvres fantasy. Donc des couleurs un peu or, argent, des couleurs du noir, du vert, du bleu. Voilà, j'avais envie de choses un peu comme ça. Je ne sais pas pourquoi. J'ai des envies gothiques pour l'automne-hiver. Je pense que je vais rejoindre ma copine obscure en m'habillant de foncée et puis en me maquillant foncée également. Je me suis acheté des choses pour les ongles foncés. Enfin bref, je pense que voilà, je vais être assez noire. Assez, bon, j'espère que pas dans mon esprit, mais je pense que voilà, mon look va être assez sombre. Donc je suis contente aussi de pouvoir retester ça. Et ensuite, je me suis acheté deux lots de rouge à lèvres, on va dire encre à lèvres ou rouge à lèvres liquide qui devient mat. Alors peut-être que quand je vous montre ça, ça vous parle. Là, ça s'appelle Dragon Lip Plus. Voilà. Donc je me suis acheté un gros paquet. C'était un paquet de combien ? 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc un lot de 15, je ne sais plus pour combien j'en ai eu, peut-être pour une vingtaine d'euros. Un lot de 15 pour une vingtaine d'euros qui est arrivé, pareil, dans une enveloppe à bulle. Et après, j'ai eu un espèce de petit carton comme ceci où j'avais commandé un autre lot. Là, du coup, c'est une autre. Là, par contre, je vais vous montrer juste ce côté-là parce qu'ils ont marqué effectivement la marque qu'ils ont copié. Et donc là, par contre, le lot était un petit peu moins cher et très bien rangé, en tout cas. Il y en a une qui m'a envoyé un mail via le site Amazon, d'ailleurs, et qui m'a dit, est-ce que ce sont des vrais ? J'avais envie de lui répondre, je n'ai pas répondu parce que voilà, je n'ai pas de... Il faut juste avoir un petit peu de jugeote dans la vie. À un moment donné, c'était des vrais. J'avais envie de lui dire, mais à ce prix-là, est-ce que tu crois vraiment que c'est de la vraie marque ? Non. Après, ça se vend sur Amazon. Donc Amazon, c'est quand même un site référencé France. Donc je pense qu'il doit y avoir des contrôles. Et s'ils vendent ça, c'est qu'ils ont peut-être le droit de le vendre, je ne sais pas. Enfin bref, peut-être qu'il va y avoir quelqu'un qui va sonner chez moi pour me récupérer ça. Et ça, c'était un lot de 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 pour, pareil, une quinzaine d'euros. Donc c'était plutôt sympathique. Et pareil, au niveau des couleurs, j'avais envie de couleurs qui changent un peu. Voilà, donc là, toute la partie foncée, toujours dans du violet, etc. Et puis dans du rosé que j'aime bien. Et il y a quoi ? Peut-être 2, 3 nudes qui risquent de ne pas trop trop me plaire. Mais bon. Alors, je fais quoi ? Je vous les montre ou pas ? On va tenter. Alors là, c'est la couleur blechide. De toute façon, je ne vais pas vous les swatcher rien du tout. Hop, voilà, je ne vous montre pas la marque. C'est un espèce de rose peau, comme ça, un nude. On va peut-être arriver comme ça. Voilà. Je vous ferai des passages. En tout cas, ça sent super bon. Donc, ensuite, une couleur un petit peu rosé-violette, comme ceci. Hop. Là, on part plus vers du bois de rose, vieux rose. J'aime beaucoup l'odeur. Ça sent un petit peu une odeur sucrée, biscuitée. Donc, ça peut être assez sympathique sur les lèvres. On va voir. Ensuite, pink velvet. Pink velvet. Là, c'est un rose un petit peu plus flashouillis, quand même. Voilà. Un espèce de fuchsia. Année 80. Et là, c'est un red velvet. Donc, c'est un rouge. Un joli rouge. Voilà. Celui-là, il est sort moins bien. Tac. Donc, comme je vous ai dit, pour l'instant, je vous les montre comme ça, juste vite fait. Mais je vous ferai après, sans doute, une vidéo où je vais les swatcher, en parler, etc. Là, c'est le rillotte. Donc, pareil, c'est un peu un marron brique. Bon, pas trop. Je fais plus un rose. Un rose marronné, quoi. Voilà. Ensuite, nous avons le shroom. Shroom. Qui est un marron. Vous ne le voyez pas joli. Un marron caca, là. Bon, on peut dire que c'est un marron caca. Un beau marron caca. Il faut voir. Peut-être avec mes yeux bleus. Peut-être que ça passerait. Je ne sais pas si je mette à l'envers. Sinon, ça va tout faire caca-berc. Ensuite, on va vers des couleurs qui me plaisent plus. Right kid. Oui, kid. Alors, un autre marron. Mais un marron qui tourne plus vers le bergine, encore une fois. Hop. Voilà. Un marron beaucoup plus foncé. J'essaie de cacher la marque. Il faudrait que je nettoie quand même parce que vu qu'ils ont été mis un peu dans tous les sens. À mon avis, le transport, la tête en bas, ça ne leur a pas tellement plu. Le Salem. Qui est un marron très, très, très foncé. Voilà. Quoiqu'il a l'air moins foncé que... Bon, l'autre, il allait y tourner plus vers le prune. Celui-là, ça reste un marron, un marron, marron. Un brin très foncé. Gros craquage de lèvres. Voilà. Ensuite, le Cachemire. Cachemire qui est un nude. Je ne sais pas si ça va me plaire. Sauf si c'est un nude qui vire sur autre chose. Ça m'a l'air, voilà, d'être le fameux nude un peu grisé. Voilà. On va bien voir ce que ça donne sur les lèvres. J'ai peur que ça fasse un peu macabée parce que j'ai quand même un teint très, très clair. Là, je ne suis pas à mon maximum de bronzage. Mais je pense que, voilà, pour cette année, je n'arriverai pas à mieux. Alors, là, nous avons le Rave. Peut-être que dans mes lots, j'ai deux fois les mêmes couleurs. Puisque l'autre, j'ai commandé quand même un lot de 15 couleurs. Alors, celui-ci, c'est un magnifique violet. Hop. Un violet pouf. Je pense que je vais m'éclater. Par contre, voilà, je pense qu'il faudra que je fasse une alternative un peu comme j'ai fait aujourd'hui. J'avais envie de mettre un rouge à lèvres un peu soutenu. Alors, aujourd'hui, j'ai juste mis un coup de crayon. J'ai un peu intensifié mes sourcils qui sont très foncés parce que je suis habillée avec du noir. Et j'ai juste mis un trait de crayon noir dans la muqueuse et deux couches de mascara pour pouvoir vraiment mettre l'accent sur les lèvres. Donc là, c'est le Utopia qui est un violet. Donc, je pense que si je me fais un mois de couleurs un peu chelou, il faudra que je fasse soit un trait de liner ou soit vraiment un maquillage ultra léger. Donc, celui-ci, c'est un violet un petit peu plus intense que celui d'avant. Voilà. J'accélère le mouvement parce que j'en ai tout autant à vous montrer après. Et je pense que quand ceux d'Ali Express arriveront, s'ils arrivent, je l'espère. Parce que là, j'ai vu qu'ils étaient arrivés à Roissy depuis déjà une semaine. Sauf que ce n'est pas de la marque, ce n'est pas de la contrefaçon, rien. C'est seulement des rouges à lèvres un peu fantasy, bleu, vert, etc. En rouges à lèvres raisins, en fait. Donc, il n'y a pas de raison que ça bloque. Puis après, s'ils veulent me faire payer la douane, ils me font payer de la douane s'ils veulent. Alors là, c'est Pansy. Pansy, Pansy. Donc, c'est un violet beaucoup plus soutenu. C'est le dernier de ce paquet-là. Hop. Donc, c'est un joli, joli violet. Il me tarde de tous les essayer. Vous voyez, je ne les ai pas du tout essayés. Je les ai swatchés sur la main, mais pas sur les lèvres. Donc, voilà pour mon premier petit lot très bien rangé. Tac. Et donc, après, j'ai mis dans une boîte Tupperware mes fameux 15 rouges à lèvres. Et là, ça marche par numéro, en fait. Donc, il faudra que je vous les présente à la limite par numéro quand je les essaierai. Mais en fait, je me maquille en fonction de comment je suis habillée. Donc, sauf si je décide de m'habiller tout en noir pour ne pas ressortir que les lèvres. Mais je pense que je vais carrément les sortir de la boîte, là. Pour vous, voilà. Parce que ça ne marche que par... Là, c'est des Dragon Lip Gloss. Donc, il n'y a pas du tout d'histoire de marque. Et là, c'est le numéro 2. Et d'ailleurs, c'est le numéro 2. Donc, il n'y a pas de raison que je garde les boîtes. Donc, celui-ci, c'est un magnifique violet gris. Voilà. Celui-ci, je n'ai pas de l'autre côté, par exemple. Je vais le mettre là. Alors, le numéro 15. Celui-ci, c'est un noir. C'est cool parce que c'est deux lots complémentaires. Ce n'est pas du tout le même vendeur parce que ce n'est pas du tout les mêmes sous-marques. Voilà. Donc là, c'est un noir. C'est cool. Il y aura peut-être quand même des couleurs, je pense, similaires. Là, c'est un joli rose. Je ne suis même pas sûre que ce soit un rose comme il peut y en avoir à côté. Enfin, dans l'autre lot. L'odeur n'est pas la même. C'est un peu moins gourmand que l'autre. Ça fait un petit peu plus superficiel. Enfin, superficiel, artificiel. C'est surtout le mot que je cherchais. Alors, là, on a un autre très foncé. Ah, c'est un vert. C'est un vert très, très, très foncé. Voilà. Celui-ci, c'est un peu le lot de la... L'autre, c'est le lot très portable. Ça, c'est un peu le lot de la déconnade. Hop. Bon, celui-ci est très métable. Celui-ci, je pense qu'il était aussi dans le lot d'à côté. Voilà. Hop. Encore un joli violet. Je pense que celui-ci, il est pareil que dans l'autre lot. De toute façon, je verrais bien s'il y a vraiment des couleurs qui se rapprochent trop. Je filerai à des copines. Ensuite, là, on a un gris. Ah oui, c'est un gris-gris, quoi. Un vrai gris. C'est cool. Je pense que je vais m'éclater. Au boulot, ils vont me regarder chelou. Bon, normalement, je ne suis pas en contact direct, sauf trois demi-journées par semaine. Je ne suis pas en contact direct avec la population. Ouh ! Ouh ! Heureusement que je ne suis pas assise de haut, moi. Donc là, c'est un magnifique bleu turquoise. Il est beau, celui-là. Il faudrait peut-être limite que je le mette là avant que l'hiver arrive. Quoique, ça peut être sympa. Hop, un petit coup de gym. Je commence à avoir des fourmis dans la gambette. Celui-ci, c'est un violet très foncé. Donc ça, c'est du Amazon, hein. Amazon France. Voilà. Site référencé, contrôlé. Voilà. Même s'il y a des choses qui viennent aussi d'ailleurs. Mais voilà. Et là, c'est un site français. Donc... Après, ce n'est pas mon problème à moi s'ils n'avaient pas le droit de vendre ces choses-là. Donc là, c'est un bleu marine. Voilà. Oh, ça a l'air d'être même un bleu canard. C'est celui-là, le brique. Même pas. Encore un petit marron caca. Dragon Lip Stuck. Le Lip Gloss, pardon. C'est celui-là, le brique. Voilà. Je l'ai. Voilà. Celui-là, c'est le vrai brique. Brique, quoi. Le rouge-orange-brique. Ensuite, là, on a un rouge-brique. L'autre, c'était plus un orange-brique. Là, c'est plus un rouge-brique. Là. Je pense que je vais m'éclater, les filles. Ça va être assez sympatoche. Celui-ci, je ne peux pas vous dire ce que c'est. Ça a l'air d'être un espèce de prune très, 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 très foncée. Prune marron foncée. Non, un vrai prune foncée, quoi. Et le petit dernier, qui est un marron. Ce n'est pas le plus fun. Voilà. C'est un marron qui doit ressembler pas mal à ce que j'ai dans l'autre lot. Donc là, franchement, je pense, les filles, que je vais bien m'éclater. J'en ai 15, plus 12. Je pense que ça va être la folie. Je vais vous faire une vidéo de ça. Je vous mettrai à la limite les liens, s'ils sont toujours actifs. Et voilà. Si on ne m'embête pas avec ça. Et puis, je vous ferai aussi la vidéo des tests. Et puis, dès que je reçois ceux de chez AliExpress, qui sont des sans marques et pas de contrefaçon, rien du tout. Des rouges à lèvres artistiques. Voilà. Avec des couleurs cheloues. Or, argent. Donc, j'ai pris aussi bien du mat que du métallique. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur mon gros craquage lèvres. Je vous fais des gros bisous avec. Voilà. Et puis, je vous dis à très vite. Bye.